Merci à tous d'être venus si nombreux pour cet événement qui marque donc le lancement de l'association pour les développements des actifs numériques. Association loi 1901, fondée il y a maintenant un mois et demi, avec les principaux acteurs du secteur des actifs numériques. Et l'idée de cette première présentation, de cette première keynote, c'est de mieux définir peut-être notre objectif finalement, ce que nous sommes, ce que nous entendons par actifs numériques. Et la vision qu'on porte du développement de ce secteur en tant qu'association. Donc je vais commencer tout de suite, je vais parler pendant à peu près 30 minutes, donc parfois certains sujets seront évoqués de façon encore rapide. N'hésitez pas à poser des questions à la fin si vous le souhaitez. On va enchaîner la keynote avec une table ronde, qui aura à peu près 45 minutes, et puis on fera une phase de questions-réponses communes pour l'ensemble des interventions. Alors, la première chose, peut-être qu'on va poser comme question, quand on a commencé l'association, j'ai eu, d'ailleurs je ne suis pas le seul, le membre aussi a reçu des messages de ce type, du style, félicitations, c'est bien, c'est des actifs numériques, mais c'est quoi finalement pour vous actifs numériques ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous représentez ? Et c'est vrai que c'est un terme assez large, déjà qui était déjà utilisé dans le langage courant avant l'invention finalement des blockchains, du bitcoin, etc. Donc c'est l'occasion ici de refaire un petit tour d'horizon de ce que nous, en tant qu'association, n'entendons pas actifs numériques. Alors, actifs numériques, c'est les actifs sur blockchain qui représentent de la valeur. Alors, nous, notre vision, ce qu'on porte, c'est que ces actifs vont se développer de façon très importante dans les futures années. On voit les prémices de ce développement et on souhaite l'accompagner. Et peut-être un petit historique très très rapide, bien sûr, je ne vais pas refaire l'historique du bitcoin, je pense que maintenant c'est un acquis pour tout le monde. Mais on a eu la première génération peut-être de blockchain, la première génération d'actifs, qui étaient des blockchains, on pourrait dire, à usage unique, qui étaient le bitcoin pour l'usage monétaire, en tout cas, c'était l'ambition, et on va y revenir, mais les dérivés qui étaient soit des copies de bitcoin, soit des copies mais un peu modifiées, avec un cas d'usage particulier. Donc, bon, là c'est le même coin qui était sur des noms de domaines, etc. Puis, on a eu la deuxième génération de blockchain, on est encore à cette étape-là, puisqu'il y a les dérivés évidemment de tous ces types de blockchain, mais ce sont les blockchains programmables, qui ont permis finalement la création de ce que je vais appeler ensuite les actifs programmés, c'est-à-dire des actifs émis sur une blockchain qui existe déjà, en utilisant les capacités de programmation de ces blockchains programmables. Donc, on a une variété d'actifs qui est exponentielle, ici on avait des centaines d'actifs différents, et puis maintenant on est à plusieurs milliers d'actifs numériques qui existent aujourd'hui, avec des caractéristiques très différentes. Je vais y revenir, bien sûr, pendant la présentation. Et la DAN, c'est l'association des professionnels des actifs numériques. Donc, ce sont des professionnels qui travaillent en lien avec ces actifs numériques, soit exclusivement, soit en partie, avec une partie de leur activité. Et aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de membres, donc mon fondateur, 4 membres qui nous ont rejoints depuis. On a une taintaine d'indicatures en cours, donc on travaille très petit à petit. Je vais peut-être profiter de ce moment pour inviter les membres qui sont présents à venir sur scène, pour qu'on ait un peu une idée de, je ne sais pas combien on est, parce que je n'ai pas vu tout le monde arriver. Je ne sais pas, mais on va voir. Oui, alors, passez-vous un petit peu. On va faire une petite photo de famille, quand même. Merci beaucoup. Donc, ça représente à peu près tous les secteurs d'activité, des actifs numériques aujourd'hui. Plusieurs centaines d'employés en France, et plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires aujourd'hui. Et la vision, la mission qu'on porte, au sein de ces associations, c'est de promouvoir le développement des actifs numériques en France et en Europe. Et de fédérer le secteur pour l'aider, les membres de l'industrie. Pour favoriser le développement, évidemment, en veillant à répondre aux différents enjeux auxquels il fait face aujourd'hui. Je ne vais pas faire le tour, parce qu'il y en a énormément, mais bon, évidemment, les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux, l'acceptation, etc. Donc, on a des missions qui sont très larges. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais l'objectif est vraiment de fédérer l'ensemble des acteurs et de porter une voix qui permet de mieux faire comprendre et répondre aux enjeux qui se posent aux actifs numériques. Alors, je vais revenir du coup sur les actifs numériques, avec une vision des actifs numériques aujourd'hui. Et puis, peut-être, quelques pistes de ce que pourraient devenir les actifs numériques dans le futur. En tout cas, selon la vision que l'on a aujourd'hui. Alors, au présent, je l'ai déjà évoqué, il y a énormément d'actifs qui coexistent aujourd'hui, qui font en génération de l'objet privé. Et finalement, leur point commun à tous ces actifs, c'est qu'ils ont des caractéristiques particulières. Ces caractéristiques particulières déroulent finalement du support technique sur lequel ils sont enregistrés. Aujourd'hui, la blockchain peut être plus tard d'autres technologies qu'ils ne s'est pas. Mais ce qui est important, c'est les caractéristiques de ces actifs. Et ces actifs, ils sont purement numériques. Et ils ont un caractère de permanence. C'est-à-dire qu'on a les assurés quand on les a. Sur un certain degré de probabilité très haut, on n'a jamais une garantie à 100% sur ce genre de choses. Mais on est assurés qu'on va toujours les avoir dans le futur et qu'ils ne vont pas disparaître. Donc, on ne peut pas les dupliquer. Donc, l'absence de double dépense, c'est ce que ça veut dire. Si vous avez un bitcoin, vous avez un bitcoin, vous avez un bitcoin, vous avez un titre financier reprinté sur le blockchain, vous avez un intitit token. Vous l'envoyez à quelqu'un, cette personne va l'avoir, mais vous n'aurez plus pas de double dépense. Et vous pouvez l'appréhender. C'est-à-dire, vous exercez des fonctions du droit de propriété sur ce genre d'actif. Vous pouvez le déplacer, vous pouvez le détruire, vous pouvez le prêter, vous pouvez le mettre en gage, ce que vous voulez. C'est un actif, en fait, à part entière. Et, d'ailleurs, il y a une décision de justice récente sur le bitcoin qui est venue confirmer que, alors, c'est une décision de premier degré, on ne peut pas trop s'avancer sur sa portée, mais en tout cas, l'analyse juridique qui a été portée, c'est que c'est un actif fongible. Donc, on reconnaît bien, c'est pour le bitcoin en particulier, on reconnaît bien la nature d'actifs à cet actif numérique. sur le plan géant. Et, peut-être là, c'est la slide la plus controverse. C'est de dire, c'est un constat, pour moi, ce n'est pas du tout un actif numérique politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'actif froid encore aujourd'hui, et c'est pour de nombreuses années, sur les blockchains publics, c'est ce qu'on appelle crypto-monnaie, monnaie virtuelle. Alors, pourquoi ? Alors, déjà, tous ces actifs ont des caractéristiques identiques, en tout cas similaires. Ils sont essentiels en fonction du réseau public, parce qu'ils permettent au réseau de fonctionner en le sécurisant et en donnant des mécanismes d'incitation économique sur ce réseau. Ces caractéristiques sont déterminées au niveau protocolaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un émetteur individuel qui détermine les caractéristiques de l'actif, mais c'est au niveau du protocole entier, donc de la blockchain publique sur lequel il met, que sont définies ces caractéristiques. Par nature, de façon inhérente, c'est un actif pair-à-pair, donc on peut le déplacer sans l'intermédiaire. On peut aussi passer par l'intermédiaire, mais on peut le faire sans l'intermédiaire. Et il n'est pas contrôlé par une partie centralisée, puisque c'est, encore une fois, le protocole qui démet et qui détermine les règles de son déplacement, de son appréhension, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est toujours difficile à appréhender. L'idée, c'est qu'encore aujourd'hui, même parmi le secteur des plus anciens sur le monde de la blockchain, on a du mal à déterminer quel est ses actifs. Est-ce que c'est une monnaie ? Est-ce que c'est quelque chose qui est assimilable à un titre financier ? Est-ce que c'est quelque chose qui est assimilable à un droit ? Je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est vraiment une catégorie à part entière. En tout cas, c'est une monnaie personnelle, pas celui de tous les membres de l'association. Mais, en tout cas, il est impossible à rentrer dans une des catégories a priori qui existe déjà. Certains considèrent comme des monnaies, certains d'autres, certains pour d'autres natures. Mais, en tout cas, c'est l'actif qui aujourd'hui est le plus liquide sur les marchés. C'est l'actif qui se développe, qui, en fait, toutes les transactions d'échanges, en général, impliquent une de ces crypto-monnaies principales. Et aujourd'hui, il est utilisé dans la plupart des protocoles pour la plupart des services qui sont réalisés par l'internateur de ces protocoles. C'est pour ça que je parle de l'actif, parce que c'est l'actif, finalement, central et le blockchain. Et puis, autour de ces actifs, on a tous ces actifs qui sont émis par une ou plusieurs parties, dans un lieu de détermination. Et là, dont les caractéristiques sont définies par du code informatique. Donc, qui peut être programmé avant l'émission, pendant l'émission ou après l'émission, en fonction de la façon dont ils sont créés. Et là, on est, en termes de cas d'usage, sur quelque chose d'extrême large, puisqu'elle a la liberté, finalement, de l'émetteur. Donc, l'émetteur, au moment de l'émission de l'actif, ou après, s'il a conservé les droits de ces caractéristiques, va déterminer la façon dont l'actif va se comporter. Et une fois que l'actif est créé et diffusé, il va se comporter comme il a été programmé. Et donc, c'est assez large, j'ai mis l'actif synthétique, l'objet numérique, aussi appelé NFT, Non-Fungible Token, en anglais. Les EO, qui sont des sortes de structures sur le blockchain, j'y regarderai. Les tokens utilitaires, les tokens, alors là, j'ai une sous-catégorie, token exchange, parce que c'est tout ce qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Ce sont des tokens qui sont liés à une plateforme d'échange particulière sur le monde de l'équipe numérique. Les stable coins, bien sûr, on va en parler. Les titres financiers, les autres. Puisque, comme on l'a dit, c'est programmable. Et donc, les possibilités sont quasiment infinies. Alors, la difficulté après, c'est finalement de trouver la classification de ces actes. Puisque le cas d'usage, le nombre de façons de fonctionner est très divers. Et je ne vais pas du tout, aujourd'hui, aborder la partie juridique. Ce ne sera pas l'objet de la présentation. Mais évidemment, de ces caractéristiques vont découler des caractéristiques aussi de qualification choisie. Donc, les actifs peuvent être, voilà, en fangible, non-fangible. En fangible au plan technique ou au plan juridique ou les deux. Parce que ce n'est pas la même définition. Mais c'est simplement est-ce qu'ils sont interchangeables entre eux ? Et que si vous prêtez, si vous donnez un bitcoin et qu'on prend un autre bitcoin, est-ce que ça aura la même valeur ? Et en fangible, en fait, c'est l'inverse. Ce sont des actifs qui sont, je reviendrai un peu plus tard, mais qui sont uniques. Donc, vous ne pouvez pas rendre un autre actif à la base du premier. Natif ou non-natif, là, c'est une caractéristique qui est un peu difficile à définir. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on a besoin d'un droit ? Est-ce qu'on a besoin d'un rattachement juridique à un objet en dehors de la blockchain ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner seul, finalement, en interne du système technologique ? Il y a le niveau de contrôle qui varie. Donc, l'émetteur peut abandonner le contrôle au moment de l'émission de l'actif ou le conserver. Et avec tous les degrés de contrôle qu'on peut imaginer, soit un degré d'un contrôle qui est exceptionnel, à certains cas, de ce qu'il y a un problème qui se passe sur l'actif ou des choses comme ça, ou à chaque transaction, tout ça est programmable. On peut imaginer que c'est vrai qu'il y a deux degrés de contrôle. Et puis, on a des actifs qui sont très simples dans la fonctionnement, qui sont juste des représentations numériques, et puis des actifs qui sont intégrés à des systèmes plus complexes. Ça, c'est un critère peut-être un peu plus flou, mais en tout cas, c'est de trouver des grandes catégorisations pour ça. Alors, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que chaque actif va pouvoir être classé selon ces différentes caractéristiques. Ça va aider à déterminer, finalement, la nature de l'actif et la façon de pouvoir l'utiliser. Donc, je ne vais pas du tout rentrer dans l'état, et là, c'est vraiment des exemples. Mais c'est pour vous donner un peu cette vision de la diversité et aussi du fort développement qu'il y a autour de ces différents actifs aujourd'hui. Et là, c'est peut-être une petite illustration pour montrer qu'en plus, en fonction des critères que vous avez décidé pour choisir de classifier vos actifs, vous allez avoir des classifications complètement différentes. Donc là, c'est juste trois tentatives de typologie d'actifs. Là, si on regarde natif ou non natif, ou liquide et ben liquide. Puis, si on inverse deux critères avec le contrôle, par exemple, on se retrouve avec des classifications complètement différentes. Donc, c'est assez compliqué, en fait, de trouver des critères qui vous permettent de, très simplement, voilà ce que je considère ce critère en particulier, ça va me suffire pour qualifier l'actif. C'est juste pour montrer la variété, finalement, de ces différents actifs numériques. Et ça, c'est important de le voir et aussi de l'appréhender dans le cadre de l'activité de l'association, puisque nous, notre objectif, c'est de clarifier l'ensemble de ces actifs numériques. On ne va pas se limiter à une qualification juridique ou l'autre. On considère qu'il y a des caractéristiques communes à l'ensemble de ces actifs, et aussi des problématiques communes. Bien sûr, il y a aussi des caractéristiques spécifiques, mais on souhaite traiter l'ensemble de ces problématiques dans le cadre de l'activité de l'association. Et puis, on a des actifs, finalement, des acteurs, puisqu'autour de ces actifs, s'est développée une véritable industrie des actifs numériques. Je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail de chaque activité. D'ailleurs, ce modèle n'est pas un modèle de la dernière, nous n'avons pas encore eu le temps de faire une étude de profonderie de l'ensemble du secteur. Donc ça, c'est une chose qui date de 2019, qui n'est probablement pas du tout à jour, et où les catégories ne sont plus exactement comme on les aurait fait, mais en tout cas, on a une idée de la variété d'acteurs et surtout de la variété d'activités. Parce qu'on a énormément de catégories différentes. Et puis, il reste une idée des plus gros acteurs du secteur aujourd'hui. Ça, ça permet de voir qu'aujourd'hui, les plus gros acteurs, ce sont des acteurs qui sont des plateformes d'échange. Donc Coinbase, Hollywood, Kraken, Circle et Binance, ce sont tous des plateformes d'échange. Et puis, des acteurs qui sont des mineurs, par exemple, pour un mineur. Et puis, le dernier, peut-être, c'est les protocoles. Donc ça, c'est des fondations qui développent des protocoles. C'est Apple et Apple, d'ailleurs, une société. C'est le protocole IOS. Ce sont les plus grosses sociétés aujourd'hui sur le secteur. On peut valoriser plusieurs milliards de dollars. Et là, c'est pour donner une idée aussi du nombre d'employés, que représente aussi l'industrie aujourd'hui. Donc, on voit que c'est une industrie qui commence à grandir, mais ce n'est pas non plus les 60 000 ou 60 000 ou 100 000 employés des entreprises de la nouvelle économie digitale. On est encore sur un secteur qui est en consolidation et en construction. Et là, je commence déjà à donner des petites pistes sur la partie française. Donc, on a un bureau qui est en France. Mais malheureusement, ce sont les seuls acteurs qui sont en France parmi les acteurs ici, qui sont à priori toutes les sociétés. Ce sont des estimations, bien sûr, parce que les chiffres n'ont pas toujours publiques. Des sociétudes qui sont très récentes et qui sont censées... parmi toutes les entreprises qui emploient plus de 100 personnes dans un secteur. Et peut-être... L'une des visions qu'on porte, c'est bien sûr le développement de cette industrie. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on tend envers un développement de plus en plus rapide, de plus en plus varié. De plus en plus d'utilisateurs des crypto-monnaies, de plus en plus d'applications déployées, de plus en plus d'actifs qui sont utilisés dans les applications et de plus en plus d'autres applications. Donc, tous les indicateurs progressent vers un développement du secteur extrêmement fort et de plus en plus rapide. Donc, on a eu... Évidemment, si ça fonctionne pas mal, on est sur un secteur qui est en construction. Donc, vous avez tous entendu parler de la bulle des crypto-monnaies de fin 2017 et 2018. L'écoulement de cette bulle a provoqué aussi une forme de ralentissement du marché, bien entendu. Mais on voit que sur le plan technique et sur le plan de développement, on est très loin d'avoir arrêté le travail. Et qu'aujourd'hui, tous les indicateurs montrent un développement continu de ce secteur qui n'est pas prêt à priori de s'arrêter. Enfin, la dernière slide sera sur les acteurs français. Ça, c'est un petit panorama qui s'est tiré d'une étude très récente, relativement incomplète, mais c'est la plus récente et la seule en fait, une des seules qui possède des informations sur la France spécifiquement, et qui montre la variété des acteurs qui ont été identifiés et l'espect de scoring qui a été fait dans le cadre de l'étude, qui montre qu'on est plutôt bon en régulation, comme on peut s'y atteindre. Et que notre point faible, c'est le fin de vie, on peut s'y attendre, mais on ne reviendra pas plus tard. Voilà, donc ça, c'est pour la France. Donc nous, évidemment, ce qu'on porte comme mission, en tant qu'ADAN, c'est de développer cette industrie en France. Et bien sûr, avec la barre européenne. Le futur des actifs numériques. Alors, notre vision donc, c'est que les actifs numériques et leurs usages vont se développer à un rythme exponentiel ces prochaines années. La France ainsi que l'Europe ont leur rôle clé à jouer pour devenir un territoire majeur d'innovation et favoriser le développement des futurs champions économiques du secteur. Donc, notre mission est bien sûr la concrétisation de cette vie. Alors, peut-être, dans les types d'activités, on peut dire qu'il y a des activités établies. C'est des activités qui, normalement, si la société fonctionne correctement et qu'un VC la regarde, on met de l'argent dedans. Parce qu'il n'y a pas de doute sur le fait que c'est un secteur qui existe déjà, qui va se développer. Et que c'est un marché qui est déjà confirmé, si on veut. Donc, ça inclut évidemment les protocoles, les acteurs de marché, les matériels et les logiciels de sécurisation des actifs. Parce que c'est une pointe qui est très importante. La collecte, les traitements et données autour de ces actifs. Le minage, au sens large, pour le foire, pour l'obstake, etc. Et bien sûr, le conseil. Et puis, on a un grand nombre d'activités qui sont plutôt émergentes. Donc, ce sont des nouvelles activités. On parle de finances de centralité. La distribution et la vente de NFT. Donc, ça, ce sont les fameux actifs numériques uniques, des objets numériques. Les organisations collectives. Donc, ça, c'est le guide-là le plus complexe. Les stablecoins. On en parle énormément aujourd'hui. Même si on n'est pas encore une activité complètement intégrée. Les paiements en actifs numériques qui se développent, en fait, en parallèle des stablecoins. Ce qui débloque les cadenages de paiement. Et puis, les activités liées à la tokenisation d'outils financiers. Donc, la tokenisation, c'est représentation. Et en projet d'outils financiers, c'est au sens large. C'est-à-dire représentation de droits sur blockchain. Avec, évidemment, toutes les problématiques purement financières. Qui est sur notre registre, des émissions, etc. Ce sont des activités qu'on voit émerger. Avec un certain nombre de problématiques. Notamment juridiques, on y reviendra plus tard. Mais qui nous semble constituer des secteurs vraiment importants à examiner et à explorer. Dans le cadre, justement, de cette association. Et puis, il y a peut-être les sujets connexes qui sont connectés, en fait, à l'ensemble de ces autres sujets. Qui sont importants à mentionner. Donc, que ce soit les sujets purement liés aux actifs numériques. Mais qui vont forcément soit être aidés par des actifs numériques. Soit avoir une influence sûre. Donc, c'est l'identité numérique. L'air tech. Les monnaies banque centrale numérique. Donc, digital type blockchain. Et puis, les problématiques liées à la protection de la vie privée. Qui sont très importants sur blockchain. Je vais revenir sur quelques activités, du coup, correspondant aux activités émergentes. Très rapidement. Puisqu'on n'aura pas le temps de voir tout ça en détail. Mais ce qu'on appelle la DeFi. Finance ouverte. Open Finance. Il y a plusieurs termes. Ça, c'est très simple. Ça se réveille très simplement. C'est une expérimentation qui est faite autour de la financiarisation des actifs numériques. C'est-à-dire créer des cas visages en smart contracts. Ou en programmation blockchain. Avec des actifs blockchain en sous-jacent. Pour automatiser la création de produits financiers. Et au sens très large. Échanges, trading, etc. Ça, c'est un secteur qui est en pleine explosion. Il y a des projets annoncés tous les jours. Toutes les semaines. Et c'est encore très balbutiant. Avec énormément de risques. Et énormément de problématiques. Mais c'est un des secteurs qu'on a identifié comme étant potentiellement. Un secteur d'avenir des actifs numériques. Les NFT. Donc, j'ai évoqué rapidement. Il y en aura aussi dans un panel. Je vais aller très vite. Mais c'est simplement les actifs qui sont fongibles. Et les NFT sont des actifs qui sont non fongibles. Donc, encore une fois. Ce sont des actifs qui sont différents. Les uns des autres. Et vous ne pouvez pas échanger. Si vous perdez un bitcoin monétaire. Et qu'on vous rendra un autre. Vous avez la même chose. Alors que là. Si vous perdez un crypto kitty. Ou une carte de joueur de foot. Sur des produits solaires. Un autre domaine. Sur l'ONS. Qui est l'ethereum main services. Ou un titre financier particulier. On ne pourra pas. Si on vous en rend un autre. Mais pas la même chose. Donc que ça. Il y a énormément de calendages autour de ces actifs numériques. Qui sont uniques. Et qui du coup. Peuvent être plus facilement liés. Potentiellement par des droits. Par des droits. A des actifs qui existent. Dans le monde physique. Ce qui se dérange. DAO. Alors je vais passer encore plus vite. Parce qu'on est sur un niveau de complicité. Un peu plus apportant encore. Mais l'idée de la DAO. C'est très simple. Là c'est juste pour montrer. Que ça se développe beaucoup. Il y en a eu quelques unes. En 2016. Ça a eu un grand trou vert. En 2017-2018. Mais il y a énormément de projets. En cours sur ces aspects là. Les DAO. Ce sont des structures. Qui s'apparentent à des sociétés. Ou des associations. Ou des groupements d'intérêt. Dont l'ensemble des règles. Qui sont codés par des smart contracts. Sur blockchain. Qui fonctionnent exclusivement. Sur blockchain. Ou en cours de maison. Avec une société légale. Et qui utilisent en fait. Des actifs numériques. Comme moteur de gouvernance. Pour distribuer de l'argent. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer trop. Dans le détail. Sur ce projet en particulier. Mais si vous n'êtes pas intéressé. N'hésitez pas à poser des questions. Il y en a. Après. Les stable coins. On l'a évoqué déjà. Mais. On a. Tout un développement. En cours. Autour du paiement. Et du stable coin. Sur les actifs. Sur les actifs numériques. Encore une fois. Très. Parfois valutifiant. Dans certains aspects. Mais on voit quand même. Des signaux. Importants. De l'élevement. Ce secteur là. De l'élevement. Bien sûr. Il y a le Libra. Qui est. Comme on dit en anglais. L'élevement. La pièce. Mais. Ce n'est pas nouveau. Avec les stable coins. Il y en a déjà beaucoup. En production. Sur les. Sur les. Blockchains publics. Avec différents types. De façon. De créer ces actifs. Et. Ce qui est intéressant. C'est de voir. Que ce sujet là. Est en train. De sortir. De la sphère. Peut-être. Plus restreinte. De l'actifs numériques. Et de rentrer. Dans la sphère. Plus institutionnelle. Avec. Des problématiques. De compréhension. Et de. Et de. Peut-être. De vulgarisation. Et donc. Ce sera intéressant. On y reviendra. A l'occasion de planer. Puisqu'on a la chance. D'avoir. Sur le planer. Les security tokens. Je pense que. Tout le monde. En a entendu parler. De près ou de loin. Donc ça. C'est la. Représentation. De titres financiers. De droits financiers. Sur blockchain. Donc là. Ça nécessite un droit. Et un lien. La représentation. De ce droit. Par l'actif numérique. Et donc. Bon. Ça c'est. Un petit aperçu. De différents projets. Bien sûr. Qui existent. Sur le. Sur le secteur. C'est un secteur. En fort développement. Avec. Encore. Des obstacles. Juridiques. Assez importants. Mais qui. Sur certains secteurs. D'activités. Peut déjà. Se développer. On assiste. Déjà. A des. Déploiements. Alors. L'idée. Là. C'est. Assez rapidement. De dire. Que tout ça. Tous ces cas d'usage. L'intérêt. Il y a aussi. Un des intérêts. De la blockchain. C'est ce qu'on a appelé. La composabilité. C'est-à-dire. La capacité. En fait. D'utiliser. Les services. En combinaison. Les uns. Avec les autres. Quand vous êtes. Sur le même support. Une blockchain. Publique. Ouverte. Etc. Si vous voulez. D'ailleurs. Puisque bien sûr. Il existe des blockchains privés. Vous pouvez faire. Interagir. Les capitales entre eux. Et on le voit. Ca se développe. Plus. Dans le cadre. Notamment. De la finance centralisée. Puisque c'est là. Où il y a. Plus d'expérimentation. Aujourd'hui. Donc. Les trois points et cas. Existe déjà. Vous avez. Une DO. Qui gère. Un stablecoin. Vous avez. Des services. Qui permettent. De mettre. Cet actif synthétique. Dans. Un système de prêt. Donc. Prêter un actif synthétique. Et vous recevez des intérêts. Ca. C'est une brique. Un peu différente. Qui est. Une DO. Qui permet. De collatéraliser. Des prêts. Avec. Des actifs. Uniques. Vous avez un actif unique. De valeur. Vous mettez un prêt. Et votre. Actif. Unique. Qui vous permet. De garantir. Ce prêt. C'est un cas d'usage. On pourrait imaginer. Dans le futur. Une fois qu'on a. Réalisé. Cette fusion. Du monde institutionnel. Et du monde. Peut-être. Plus expérimental. Puisque. Vous pourriez. Tout à fait. Imaginer. Que l'on puisse mentir. Des titres. De façon. Automatique. Dans un protocole. De finance. Décentralisé. Vous avez un titre. Qui est représenté. Sur blockchain. On l'envoyait. A ce protocole. Et puis. Pour recevoir. Le montant. Correspondant. Calculer automatiquement. En fonction de différents critères. Voilà. C'est. Un cas d'usage. Prospectif. Qui n'existe pas du tout. Mais. C'est pour vous montrer un peu l'idée. C'est. Derrière. La composée. Je suis déjà en train de dépasser le temps. On peut accélérer. Euh. De toute façon. On arrive à la fin. C'est. Je crois. La dernière slide. Alors. Euh. On porte donc. Une vision. Des développements du secteur. Euh. Au sein de. De l'ADN. Et. On souhaite l'accompagner. Et. Puisqu'on est en France. On va s'intéresser. A ce qui se passe en France. Et au cas. Finalement. Où en sommes-nous. Dans le cadre français. Particulièrement. Donc. Le premier constat qu'on veut faire. C'est que la France. Sur certains aspects. N'est pas du tout en retard. Euh. On l'a évoqué tout à l'heure. Mais. Des acteurs publics. Qui sont très saisis du sujet. Euh. On a la chance. Voilà. De venir d'être. Accueillis par la BPI. Ici. On remercie d'ailleurs. Pour cette. Pour cette. Pour cette partenariat. Avec l'ADAN. Et qui devrait d'ailleurs. Se poursuivre par d'autres actifs. Euh. C'est une nouvelle. D'apprendre que. Hier. Vraiment. C'est-à-dire. Que la. La presse dépôt. Et des consignations. Allait être partenaires. De l'association. Également. Également. Il y a déjà. De l'entreprise. De bonne taille. Qui sont. Donc. Cofondatrice. D'ailleurs. De cette association. Est. Qui. Et bien sûr, on a une normalisation en cours du secteur qui favorise la synergie entre les acteurs. Ça c'est bien sûr les très bons points du secteur en France. Sur d'autres acteurs, on peut dire qu'elle n'est pas en avance, on a encore majoritairement des petits et moyens acteurs, on en a proportionnellement moins que d'autres pays, donc c'est encore un secteur relativement petit en France et qui mérite d'être structuré et développé. On a de très grosses difficultés de financement du secteur, qui est probablement lié au tout dernier point qui est le blocage culturel, c'est un secteur qui n'est encore pas complètement normalisé. C'est encore normalisation, mais on vient d'assez loin puisque le bitcoin, il y a encore quelques années, a été considéré comme un outil exclusivement de blanchiment et de financement du terrorisme. Et que ce sont encore des problématiques extrêmement présentes et prégnantes dans certains secteurs de l'industrie. Alors bien sûr, on niait pas l'existence de blanchiment et de l'investissement sanitaire avec des actifs numériques, mais de voir le reste et de favoriser le reste. Donc l'idée c'est de sortir de ces blocages qui existent et qui existent aussi au niveau des investisseurs. Ce qui explique potentiellement la problématique de financement. Et puis on a un contexte d'extrêmement fortes conférences internationales, c'est un secteur par nature mondiale, avec des acteurs, on l'a vu tout à l'heure, mais tous les principaux acteurs sont soit localisés aux Etats-Unis, soit en Asie. Et malheureusement, l'Europe en général, je parle de la France bien sûr, mais c'est un problème européen, est encore assez fortement à la traîne. Bien sûr c'est lié aux problèmes de financement et aux problèmes culturels de développement, mais c'est la conséquence finalement des autres problématiques. Donc notre objectif en 2020 et en 2021, enfin jusqu'à ce que ce soit fait, c'est de lever les freins au développement de l'activité économique et de pousser le développement de ce secteur le plus possible. Avec beaucoup de leviers possibles, donc il y a bien le levier du financement, la formation de la télagogie et la réglementation qui va peut-être encore un peu évoluer sur certains points. Donc il y aura un moment pour ce que je vais pas gagner. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je finis par un appel à la salle. Donc nous sommes en France, un génie super Dupont, qui vous demande de nous rejoindre pour continuer notre action, pour structurer, nous aider à structurer notre action et faire en sorte que cet objectif humain puisse développer de façon parfaite en France. Merci à tous pour votre attention. D'accord. Et je vous remercie beaucoup.